Le jeu de rôle est un jeu de société car il se pratique à plusieurs en tout en respectant des règles. Il n'y a pas de gagnant au jeu de rôle, tous les joueurs autour de la table jouent ensemble dans une même partie. Pour expliquer simplement ce que c'est le jeu de rôle, c'est comme une pièce de théâtre où les joueurs vont incarner des acteurs, ils ont un décor, une situation mais le metteur en scène n'aura pas donné le texte. Lorsque vous voyez une pièce de théâtre, vous ne voyez plus que les acteurs, les décors et les costumes. Mais avant il y a eu une mise en scène, les acteurs ont répété, ont relu leur rôle et c'est ça qu'on va faire entre guillemets en jeu de rôle. Au théâtre, lors de la préparation d'une pièce, les acteurs se réunissent autour d'une table avec le metteur en scène et avec le texte de la pièce. Chacun lit son rôle et le metteur en scène donne des informations sur l'interprétation du personnage. Étant donné que le jeu de rôle se passe assis autour d'une table, les actions vont se passer dans l'imaginaire collectif, c'est à dire que les joueurs vont décrire ce que font leurs personnages mais ils ne vont pas jouer ce que font leurs personnages alors qu'au théâtre, si quelqu'un dit je me déplace et bien sûr il se déplace alors que là il informe juste le maître du jeu que son personnage se déplace de quelques mètres. Je vais détailler les différents termes utilisés dans le jeu de rôle en faisant toujours un parallèle avec le théâtre. On commence par le MJ, maître du jeu ou meneur de jeu. Le maître du jeu a un rôle particulier car il doit commencer avant les joueurs. Il a le même rôle qu'un metteur en scène. Le metteur en scène, lui, il doit lire le scénario de la pièce et bien le maître du jeu, lui, doit lire le scénario du jeu de rôle. Au théâtre, le metteur en scène est obligé de connaître parfaitement son histoire, son scénario. Le maître du jeu a le même rôle dans un jeu de rôle. Il doit impérativement très bien connaître l'univers du jeu de rôle et bien sûr le scénario qu'il prévoit de jouer. Le maître du jeu doit absolument connaître bien les règles, il en est le garant et en fait il a aussi un rôle d'arbitre. Autour d'une table de jeu de rôle, nous avons deux types de joueurs. Il y a un joueur qui incarne l'EMJ et les autres autour de la table incarnent les PJ, les personnages joueurs. Le joueur est la personne réelle qui participe au jeu de rôle. Le PJ, le personnage joueur, c'est le personnage incarné par le joueur dans l'aventure. C'est le joueur qui décide ce que va faire son personnage. Dans un jeu de rôle, contrairement au théâtre, le joueur n'est pas là pour faire l'acteur, il est juste là pour être en cohérence avec son personnage. Au théâtre, un acteur a des informations sur le personnage qu'il incarne. En jeu de rôle, c'est le même principe. Le joueur, il va créer un historique de son PJ avec aussi ses motivations et sa façon de réagir. Au théâtre, l'acteur ne doit pas tout connaître de la pièce. Il doit se concentrer sur l'incarnation de son personnage et sur son rôle. Eh bien, au jeu de rôle, c'est un peu le même principe. Le joueur ne doit pas tout connaître des règles ni l'univers. Ça, c'est le rôle du maître du jeu. Comme au théâtre, c'est le rôle du metteur en scène. Le joueur, lui, doit uniquement s'occuper de son personnage et des actions qu'il doit faire. Comme l'explique monsieur Fall dans une de ses vidéos, je vous mets lien en description, le jeu de rôle, ça devrait plutôt s'appeler un jeu de personnage. Les joueurs vont jouer un personnage et ne vont donc pas interpréter un rôle. Si je récapitule, autour d'une table de jeu de rôle, il y a un joueur qui incarne le maître du jeu. Les autres joueurs incarnent leurs propres personnages. Si je continue mon parallèle avec le théâtre, le maître du jeu, c'est le metteur en scène. Les autres joueurs, les personnages joueurs, ce sont les acteurs principaux. Le maître du jeu, lui, en plus, il va gérer et expliquer la mise en scène, le décor, le son, la lumière et les personnages secondaires qu'on va aussi appeler PNJ, personnages non-joueurs, car ils ne sont pas incarnés réellement par des joueurs. Ces personnages non-joueurs seront incarnés par le maître du jeu, comme dans une répétition de théâtre où le metteur en scène remplacerait un acteur absent. Au théâtre, il existe différents types de pièces, du policier, du boulevard, du comique, de la tragédie. C'est le même principe au jeu de rôle où il existe différents types d'univers. Du médiéval fantastique, avec des dragons et des sorciers, du contemporain, du policier, du post- apocalyptique, etc, etc. Qui dit univers dit loi, on va dire les lois de la nature. En jeu de rôle, on appelle ça des règles, les règles d'un univers. Comme déjà dit, le joueur pour incarner son PJ, son personnage joueur, il a une feuille devant lui qui définit ce qu'il est capable de faire ou pas. Le joueur sait en plus si son personnage est fort, trouillard, a des pouvoirs magiques par exemple, à telles caractéristiques. Tout ça est indiqué sur sa feuille de personnage. Les informations écrites sur cette feuille vont permettre de trouver un système de résolution des actions, c'est-à-dire obéissent à la mécanique du jeu de rôle. Lorsqu'on achète un livre de jeu de rôle du commerce, il y a tout le temps un univers qui est décrit avec les règles afférentes à cet univers. Mais rien n'empêche de transposer une mécanique que vous aimez bien en jeu de rôle dans n'importe quel autre univers. Il existe différents types de livres de jeu de rôle. Il y a un livre de règles qu'on appelle également livres de base. Et ensuite, dans le même univers, vous pouvez acheter souvent des suppléments qui contiennent soit des scénarios, soit des informations sur des lieux, et plein d'autres informations qui pourront vous servir. On va prendre un exemple. Imaginons un joueur qui incarne un voleur qui a déjà une certaine expérience. On va dire que sur sa feuille de personnage, à l'endroit où est indiqué crochetage, le joueur a une valeur actuellement de 50. Si l'on considère que c'est un pourcentage, on va dire que le joueur a une chance sur deux ou 50% de chance de réussir un crochetage d'une porte. En fonction des jeux de rôle, il existe différents types de dés qui sont utilisés. Vous connaissez tous le dé de 6, le dé à 6 faces, mais en fait il y a certains jeux de rôle qui utilisent des dés de 4, des dés de 8, des dés de 10, des dés de 12, des dés de 20 et même des dés de 100. Là par exemple, notre personnage qui est à 50%, si on est dans un jeu de rôle qui utilise des pourcentages, on demandera au joueur de jeter un dé de 100 afin de savoir s'il réussit son crochetage. Avant de lancer le jeu de dés qui va permettre de réussir ou pas la résolution de cette action, le maître du jeu lui va souvent appliquer des modificateurs. En effet, le maître du jeu va considérer que c'est beaucoup plus compliqué de crocheter un coffre-fort dans une maison plutôt que de crocheter un cadenas d'une cabane en haut. Le maître du jeu va prendre encore d'autres paramètres comme le temps. Par exemple, le voleur a-t-il largement le temps de crocheter la serrure ou doit-il se presser avant le retour des gardiens ? Autre modificateur que le maître du jeu peut adapter, est-ce que le voleur peut se permettre de faire du boucan ou doit-il être très silencieux pour pas se faire repérer ? Souvent dans les règles, tous ces modificateurs sont expliqués. Mais il n'y a pas besoin d'avoir notamment des règles écrites et détaillées sur chaque action pour pouvoir jauger nous la difficulté. On récapitule. Mon voleur commence avec 50% de chance. On va considérer que de crocheter une cabane en bois ça va être 30% plus facile et à l'inverse crocheter un coffre-fort c'est 30% moins facile. Donc le modificateur est de plus 30% pour la cabane en bois et moins 30% pour le coffre-fort. On considère ensuite que le voleur, s'il a le temps pour crocheter, il gagne 10% en modificateur. Bien sûr, il faut qu'il se presse, il perd 10% et en plus il peut se permettre d'offrir du bruit. Il a plus 5% et à l'inverse, s'il faut qu'il soit silencieux, il perd 5%. Avec ces critères, on imagine donc que notre voleur qui est tout seul en pleine campagne en train de crocheter une cabane en bois, qu'il a le temps et qui peut faire du bruit, il a 95% de chances de réussir son crochetage, alors qu'à l'inverse, s'il faut qu'il crochète un coffre-fort rapidement sans faire de bruit, il tombe à 5%. Le maître du jeu va donc constamment être obligé d'improviser pour adapter son scénario au fur et à mesure des actions des joueurs. Exemple de ce qui peut se passer dans une partie. On est dans un monde médiéval, les joueurs se retrouvent dans un château en train d'essayer de crocheter une porte. Leur maître du jeu leur décrit, vous êtes devant une porte assez solide, porte qui est manifestement fermée à clé. Que faites-vous ? Là, les joueurs peuvent faire ce qu'ils veulent. Ils peuvent essayer de crocheter la serrure, défoncer la porte, faire le tour pour voir s'il n'y a pas une autre entrée, etc. Là, les joueurs vont se concerter et vont dire au maître du jeu ce qu'ils font. Par exemple, un joueur va pouvoir déclarer je monte la garde dans le couloir, le deuxième je sors mes outils de crochetage et le troisième je sors ma hache au cas où quelqu'un arrive. Là, le maître du jeu lui est encore obligé d'improviser. C'est un rebond permanent entre le maître du jeu qui décrit l'histoire et les joueurs qui eux décrivent ce qu'ils font. En fonction des actions, cela peut donc générer des jets de dés des joueurs ou un jet de dés du maître du jeu qui doit, par exemple, dans ce cas là, faire un test de discrétion pour savoir si le garde qui se rapproche du couloir fait du bruit ou pas. L'avantage du jeu de rôle, c'est qu'il nécessite très peu de matériel. On peut imaginer un jeu de rôle presque sans aucun matériel où le joueur et le maître du jeu sont assis tranquillement et décrivent ce qu'ils font. Une partie de jeu de rôle se passe souvent assis autour d'une table. Les joueurs ont des papiers et des crayons pour prendre des notes en plus de leurs feuilles de personnages ainsi que des dés pour résoudre leurs actions. Le maître du jeu, lui, souvent dissimule derrière un paravent ou un écran de maître du jeu son scénario, ses notes et les jets de dés qu'il va faire. Bien sûr, pour l'ambiance et la convivialité, il y a souvent quelques boissons et un peu de grignotage durant la partie. Il existe également des joueurs qui jouent exclusivement sur internet par écran interposé. Si jamais vous voulez vous lancer dans le jeu de rôle, je vous conseille plutôt de vous lancer en tant que PJ Personnel Joueur plutôt que MJ Maître du jeu. Mais comme le dit Hugo dans une de ses vidéos, je vous mets le lien dans la description, le plus important c'est de vous lancer. Voilà, pour le jeu de rôle, vous avez la définition. Merci. Merci. Merci.